Ouais je dirais même laborieux alors après c'est encore une fois c'est toujours difficile dans des matchs comme ça c'est serré de se dire est ce que c'est nous est ce que c'est notre contenu ou Agen qui a joué un match à l'extérieur avec des convictions et voilà après je pense qu'ils se sont nourris de nos fautes beaucoup de beaucoup de fautes de mer notamment beaucoup de fautes aussi de discipline et c'est ce qui c'est ce qui les a permis de rester au contact et de surtout de leur permettre d'espérer de pouvoir venir chercher un résultat ici ce soir je pense honnêtement je pense pas qu'on ait réagi en fonction de ce premier essai de ce temps fort après voilà aujourd'hui encore une fois je rebondis sur ça si un secteur c'est sur la maîtrise et notamment la discipline au niveau de des pertes de balles quoi aujourd'hui quand tu vois qu'il ya 14 ou 15 pertes de balles voilà là c'est pas l'adversaire c'est pas c'est c'est nous quoi je veux dire c'est pas le c'est pas le fait de les prendre de haut comme ça c'est que c'est nous c'est la technique c'est peut-être un peu de concentration mais c'est pas c'est pas dû à l'adversaire ces petites fautes à montre aussi que le jeu de l'équipe il n'est pas encore tout à fait en place la semaine dernière des passes après contact globalement c'est pas sur la durée c'est pas encore en place en place les joueurs étaient en place mais pour arriver où on veut amener le ballon dans une zone de terrain des fois il faut il faut se faire des passes mais d'avant de se faire des passes il faut attraper le ballon il y a toute la gestuelle il y a toute la maîtrise il y a toutes les timings et peut-être que là encore une fois on est encore en progression et c'est certain on est encore en construction le système est plutôt compris les placements sont bons mais la réalisation est moins bonne donc il y a encore de il y a encore bien évidemment beaucoup de travail et beaucoup de compréhension par rapport au système de jeu dans le sens où la réalisation technique elle est pas bonne l'essentiel c'est quand même d'assurer une deuxième victoire consécutive et d'avancer exactement là je peux vous dire que la satisfaction elle est très grande parce que c'est c'est encore le résultat de encore deux mois de préparation de stage le premier match à évacuer cette victoire à vannes à évacuer et voilà il faut il ya des matchs il y en aura plusieurs comme ça dans la saison et il faut les gagner et aujourd'hui l'équipe a su à trouver le caractère pour aller chercher cette victoire et notamment encore une fois il ya des similitudes à vannes voilà une là aujourd'hui c'était une pénale touche avant c'était une contre attaque pour aller chercher mais là il ya la pénale touche on renvoie il ya en avant on tient la mêlée et derrière on peut on peut avoir on peut aller chercher encore une pénalité sur la fin mais voilà aujourd'hui la victoire elle est importante pour la tête et surtout l'aspect psychologique bah ouais c'est les recubes du lundi là les tennis football là qui payent c'est bien au moins il ya des secteurs des skills qui se travaillent et qui continuent je plaisante mais oui le geste je sais pas mais en tout cas peut-être c'est la dernière mêlée voilà sa dernière mêlée peut-être moi je retiendrai ça à régis où on arrive à digérer le ballon mais honnêtement je pense qu'il faut il faut vraiment féliciter les mecs parce que cette victoire elle fait du bien elle fait du bien parce que voilà pour avoir suivi la pro d2 la saison dernière perpignan a gagné pas mal dès comme ça ces matchs là dans le dur et pourtant voilà tout le monde croyait qu'ils allaient mettre peut-être 20 30 points tous les week-ends et ils ont eu des matchs serrés ils ont su les gagner aujourd'hui voilà je dis pas qu'on va faire le parcours de perpignan mais en tout cas pour nous nous c'est important c'était c'est vraiment important de se rassurer de lancer cette saison à domicile et aujourd'hui voilà les joueurs voilà croyez pas qu'ils sont bien fatigués et ils sont bien contents d'avoir gagné la mauvaise nouvelle c'est la blessure de topha c'est mollet c'est méchant je suis pas médecin mais a priori il ya une petite allez on va ça on va se prononcer on va s'avancer peut-être une petite déchirure mais on va passer les examens comme voilà on va en savoir très rapidement voilà après je veux dire on prendra des décisions on prend les décisions on va subir on va faire en sorte de bien le récupérer surtout de voilà que c'est en espérant que ce soit pas trop long mais de toute façon même avant ce match même si on avait gagné de 50 points d'écart et que le contenu avait été très bon la mise en garde alors été alors était importante parce qu'on savait on sait que d'un déplacement à oriac c'est jamais simple on sait que ça va être beaucoup de combats beaucoup de jeux direct au niveau de la conquête notamment du jeu d'avant ça va être ça va être très important de répondre présent et voilà on va se servir aujourd'hui tout un peu cette frustration de voilà de discipline de perte de balle mais justement pour essayer d'évoluer encore le but c'est c'est d'avancer doucement match après match et surtout de rendre des copies et des contenus plus abouti chaque week-end mais déjà au départ bombelle la suspension de deux les vies aussi a fait que julien a pris conscience que à ce poste là on allait avoir besoin de quelqu'un après très tôt dans quand on a commencé la présaison on a on a beaucoup discuté avec julien et je rentrerai pas dans les détails mais julien c'est exactement sur quel secteur il faut qu'il progresse et pour moi aujourd'hui c'est vraiment un choix et je lui ai dit voilà pour moi c'est un deuxième ligne des temps modernes qui est capable aujourd'hui techniquement de jouer comme un troisième ligne mais aussi de pouvoir nous permettre notamment par rapport à un système de jeu qu'on a voulu qu'on a voulu mettre en place de pouvoir nous faire gagner des collisions sur ce milieu de terrain qui aujourd'hui on voit est très dense toutes les équipes aujourd'hui au milieu de terrain très très resserré donc donc voilà ça a été un choix il a validé maintenant se donne les moyens de pouvoir le faire progresser parce que notre but ultime en tant qu'entraîneur c'est quand même éducateur c'est de faire évoluer les joueurs et julien aujourd'hui répond présent et va dans notre sens à 100% et julien on connaît quand même ses qualités aussi de porteur de balle et de techniquement donc aujourd'hui ça rend des copies plutôt honorable mais mais encore il reste beaucoup de travail oui mais il faudra tout le monde sur la saison on a adrian vigne aussi qui est qui est en attente qui va revenir de blessures aussi rapidement voilà il ya noah pour l'instant c'est un peu tôt donc il revient doucement de blessures on ne brûlera pas les étapes encore une fois on a un protocole on a des des gens qui sont spécialisés là dedans et nous on suit les conseils je sais pas si un marabout mais en tout cas voilà aujourd'hui on a un peu de résultats de réussite parlant ça me sourit tant mieux il y aura d'autres week-ends ça me sourira beaucoup moins aujourd'hui il faut se satisfaire juste de la victoire et surtout basculer sur une bonne dynamique et lancer cette saison à domicile qui je pense psychologiquement était importante ce soir pas plus on avait vraiment oui il ya des secteurs mais tous les secteurs sont importants aujourd'hui de dire que le secteur de la touche c'était le secteur où il fallait qu'on travaille plus non ce serait ça c'est pas la vérité aujourd'hui on avait mis surtout le focus sur garder l'intensité qu'on a pu mettre à van être efficace sur déjà notre jeu notre système et après et après mettre mettre en avant les consignes mais aujourd'hui il n'y avait pas vraiment un secteur on a une organisation on essaie de la respecter voilà aujourd'hui ça nous a souri encore une fois il ya des choix il ya des options qui sont prises pendant les matchs ça nous sourira peut-être pas autant tous les week-ends voilà aujourd'hui on est plutôt satisfait dans ce secteur là le week-end prochain s'il faut tu me rosseras la question et pourquoi on a perdu autant de ballons et on n'a pas contesté donc voilà aujourd'hui ça nous a souri tant mieux continuons comme ça c'est que c'est que le travail paye et il faut continuer à avancer à progresser dans ce secteur